bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va tester les derniers écouteurs de chez son pitts les r4 pro des écouteurs intra auriculaires en bluetooth 5.3 avec processeur snapdragon sound annulation du bruit ambiant une autonomie entre 4 à 6 heures 26 heures sans devoir passer par la recharge sous secteur grâce à son boîtier qui est quand même très élégant qui se recharge via son port usb type c mais avant de vous en dire plus regardons ce que l'on retrouve dans la boîte dans la boîte on a une enveloppe cartonnée et dans l'enveloppe on retrouve une notice qui nous indique qu'il faut télécharger une application l'application son pitts qu'on découvrira après on retrouve aussi le manuel en plusieurs langues dont le français avec toutes les infos importantes ensuite on a la boîte des écouteurs une boîte qui servira bien sûr de recharge une boîte assez élégante moi je les prix en noir sinon elle existe aussi en beige ou en blanc sur la tranche on a une inscription hear your imagination qui veut dire écoute ton imagination ce n'est pas un bouton ça ne sert à rien c'est juste une décoration à l'arrière de la boîte sur la charnière en métal on retrouve l'inscription son pitts c'est très bien fait c'est très élégant et c'est très bien fini en dessous de la boîte on retrouve le port usb de recharge est juste à côté le bouton qui va servir à la réinitialisation à la connexion et à la connexion d'un deuxième appareil oui parce que ces écouteurs permet qu'on se connecte à deux appareils en même temps sur le devant de la boîte on a une petite led d'indication de charge et pour connaître l'autonomie restant de la boîte caché sous le cache en plastique parce qu'on peut facilement rater ça on a les différents embouts on a le petit moyen et grand les moyens sont installés sur les écouteurs mais je vais moi même pour ma part installer les plus petits et de l'autre côté on retrouve le câble de recharge en usb type c dans la boîte on retrouve bien sûr les écouteurs des écouteurs comme à l'image son pitts très élégant le logo s ici qui brille bah c'est tout simplement la touche tactile donc vraiment les écouteurs sont sont super sympa super élégant on a bien sûr une indication l et rl pour gauche r pour droit et les écouteurs sont bien sûr bien inséré dans la boîte donc vraiment une belle boîte avec une belle finition des écouteurs avec une très très belle finition donc sur ça j'ai rien à dire à son pitts donc vraiment à première vue c'est de belles qualités faisons maintenant la connexion on va dans les paramètres bluetooth de son téléphone android ou de son iphone on ouvre la boîte des écouteurs on doit appuyer deux à trois secondes sur le bouton du boîtier les écouteurs clignotent en blanc et là on retrouve les écouteurs r4 pro on clique dessus pour les associer à son téléphone on clique sur associer et les écouteurs sont maintenant connectés pour les déconnectés on ferme la boîte quand les écouteurs sont à l'intérieur pour les reconnecter il suffit d'ouvrir la boîte et vont se reconnecter automatiquement à votre téléphone très rapidement son pitt nous indique aussi qu'on peut avec ses écouteurs les connectés sur deux appareils en même temps on va le faire donc pour connecter sur un deuxième appareil il faut que je déconnecte d'abord mon téléphone du bluetooth pour éviter que les écouteurs se reconnecte tout de suite à mon téléphone où on a fait la première connexion et je vais sur mon deuxième appareil ici ma tablette qui est encore sous android et je fais comme la première connexion je vais dans les paramètres bluetooth de ma tablette jour et j'appuie trois secondes sur le bouton sur la boîte des écouteurs pour la mettre en mode apérage je clique sur r4 pro et les écouteurs sont connectés à ma tablette maintenant je peux rallumer le bluetooth sur mon téléphone et là les écouteurs sont bien connectés sur mon téléphone et ma tablette en même temps maintenant si j'écoute un son sur mon téléphone et je lance un autre sur ma tablette le son se coupera sur mon téléphone et inversement il n'y aura pas de son qui se superposent donc ils ont bien prévu le coup pour qu'il n'y a pas de cafouillage entre les deux appareils maintenant que les écouteurs sont connectés on peut faire un petit tour sur l'application son pitts moi hors caméra j'ai déjà fait une étape qui est la création d'un compte puis il faudra vous créer un compte donc une adresse email et des mots de passe comme d'habitude pour se connecter à l'application une fois connecté à votre compte on ouvre la boîte des écouteurs et l'application repère automatiquement les écouteurs on peut voir l'autonomie de l'écouteur droit et de l'écouteur gauche vous pouvez bien sûr utiliser les écouteurs indépendamment l'un de l'autre si vous en laissez un juste dans la boîte et utiliser qu'un seul le droit ou le gauche c'est vous qui choisissez donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux en même temps vous pouvez utiliser qu'un seul ainsi vous le souhaitez une chose aussi les écouteurs m'avaient demandé directement de faire la mise à jour que j'ai zappé mais qu'on va faire maintenant comme j'ai zappé la demande je vais dans les paramètres de l'application et je sélectionne mise à jour du farmware on voit que je suis en version v0 1.1 et on va passer en version 0 1.4 important car j'ai failli me faire avoir donc bien suivre les étapes en 1 ils nous disent de ne pas déconnecter et ne pas écouter de la musique ce qui me semble déjà logique mais en 2 ils nous disent de ne pas laisser les écouteurs dans la boîte de chargement j'ai failli laisser les écouteurs dans la boîte donc faites attention lisez bien les conditions avant d'effectuer une mise à jour et en 3 laissez le téléphone à côté des écouteurs et vraiment juste à côté pour éviter une déconnexion c'est parti Une fois la mise à jour effectuée, regardons maintenant l'application. Je clique tout en bas à gauche pour rentrer dans les paramètres. On voit qu'on peut contrôler le volume. Ensuite, on a l'équaliseur adaptatif, ce qui permet de régler le son de l'écouteur gauche et droit selon nos oreilles. Ensuite, on a l'égaliseur qui permet de faire un réglage selon le style de musique que l'on écoute, ou bien son propre réglage personnalisé dans l'égaliseur personnalisé. Ensuite, on a les différents modes. On peut activer bien sûr ces différents modes directement sur les écouteurs en appuyant 1,5 secondes sur l'écouteur gauche. Le premier mode, c'est la réduction active du bruit ambiant. Et j'ai testé, c'est vraiment efficace. On n'entend vraiment rien autour. J'ai testé de faire du bruit moi-même en tapant sur une porte. Les bruits ont bien été absorbés. Je ne conseille pas d'utiliser ce mode-là en extérieur, car se couper des bruits extérieurs, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on a un mode transparent, où là on a l'effet inverse, où on entendra ce qui se passe plus ou moins à l'extérieur. Et on a le mode normal, le mode normal qui est entre les deux autres modes, entre la réduction de bruit et le mode transparent. Donc ça équilibre entre les deux autres modes. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ensuite, on peut activer ou désactiver le mode jeu. Une fonction qu'on peut également activer directement sur les écouteurs en faisant une triple tape sur l'écouteur gauche. En temps normal, on a une latence à 88 millisecondes, mais le mode jeu permet une latence à 50 millisecondes. Déjà, 88 millisecondes, ce n'est pas grand-chose. Donc là, la latence, c'est le décalage entre le son et l'image. Donc à 88 millisecondes, déjà, on ne le remarque même pas. À 50 millisecondes, c'est pour ça qu'ils disent le mode jeu, pour ceux qui sont vraiment à la performance près. Après, moi, je trouve ça sympa de l'avoir mis, la désactivation des touches tactiles. Car souvent, juste en touchant les écouteurs, on active ou désactive des fonctions sans le vouloir. C'est le problème des touches tactiles. Pour finir, on a la détection des intra-auriculaires. Cette fonction permet de faire play, pause automatiquement dès que vous enlevez un écouteur. Il y a une personne qui essaye de vous parler, vous enlevez l'un des écouteurs pour entendre l'autre personne. Et là, les écouteurs mettent votre musique, votre film ou série en pause automatiquement. Vous remettez l'écouteur à votre oreille, ça remet play automatiquement. Regardons maintenant les différentes fonctions des touches tactiles. Pour réduire le volume, on clique sur l'écouteur gauche. Pour augmenter le volume, on clique sur l'écouteur droit. Un double clic pour faire play, pause. Si on vous appelle, le double clic doit servir à répondre et à raccrocher. Si on vous appelle et vous voulez ignorer, rejeter l'appel, restez appuyé 1,5 seconde sur l'écouteur droit ou gauche. Pour changer de mode, le mode ANC, qui est la réduction de bruit ou le mode transparent, pour entendre ce qu'il y a autour de vous, il faut rester appuyé 1,5 seconde sur l'écouteur de gauche. Pour la chanson suivante, appuyez 1,5 seconde sur l'écouteur de droit. On ne sait pas faire la fonction chanson précédente s'il n'y a pas cette fonction sur les écouteurs. Si vous souhaitez passer au mode jeu, qui réduit la latence de 88 millisecondes, ce qui est déjà très peu, à 50 millisecondes, Il faudra faire un triple clic sur l'écouteur gauche pour activer ou désactiver cette fonction. Un triple clic sur l'écouteur droit pour activer l'assistant vocal, si vous avez Google, Alexa ou Siri. La batterie du boîtier. On peut vérifier l'autonomie du boîtier grâce à la petite LED sur le boîtier. Si la LED est verte, le boîtier est entre 50 et 100%. Si la LED devient jaune, la batterie est en dessous de 50% mais au-dessus de 10%. Si la LED devient rouge, il reste moins de 10% de batterie. Là, vous allez devoir recharger le boîtier. Une recharge complète du boîtier et des écouteurs prend environ 1h30. Le boîtier est complètement chargé quand la LED reste verte, quand vous branchez bien sûr sur secteur. Testons maintenant le micro des haut-parleurs pour savoir sa qualité. s'il donne un bon son, s'il récupère bien le son de ma voix, s'il ne déforme pas aussi ma voix. Donc ça, on va voir aussi. J'ai un peu de bruit ambiant autour de moi. J'espère qu'il va le filtrer, comme ça vous n'entendrez que ma voix. Donc s'il y a des petits bruits, etc. Si vous les entendez, c'est qu'il ne filtre pas les petits bruits. En communication, c'est bien que le micro file quand même le petit bruit quand on est en communication. Donc ici, on est dans les conditions d'une communication. Donc normalement, l'autre interlocuteur devrait bien m'entendre. J'ai bien testé moi personnellement en communication. Et les conversations étaient clean et correctes. L'autre interlocuteur ne me disait pas s'il y avait un problème de communication, s'il y avait des coupures, etc. Je faisais exprès de demander pour savoir s'il y avait un souci de son et tout ça. On me disait non, tout est parfait, le son est parfait. Donc j'espère qu'ici, au niveau de cette conversation, vous entendrez bien ma voix. Allez, passons maintenant à la conclusion. Passons déjà au petit point négatif. Le seul point négatif, c'est qu'ils ont rajouté la possibilité de connecter les écouteurs à deux appareils différents. Si c'est un appareil Android ou iOS. Mais si on souhaite connecter les écouteurs sur son PC Windows, les écouteurs ne sont pas reconnus par le Bluetooth. Si on souhaite les connecter sur une télé Samsung, une TV qui n'utilise pas Android, là aussi, les écouteurs ne sont pas reconnus. Car le système de double connexion crée un conflit. Une double connexion, c'est sympa, mais inutile si on ne peut pas les connecter sur des appareils Bluetooth qu'on souhaite. Si on passe outre ce défaut, Soundpeat nous a encore fabriqué des écouteurs très performants, très bien équilibrés, une belle fabrication et finition, une autonomie sympa et surtout respectée. Les 6 heures sont bien respectées si on n'utilise pas le mode jeu ou mode ANC, le mode de réduction de bruit. Des modes qui peuvent réduire quand même de 2 heures la batterie. Sinon, la boîte permet également qu'on tienne 26 heures sans passer par la case secteur, ce qui représente 4 charges et demi des écouteurs. Petit défaut aussi du boîtier, un défaut connu, comme on l'a vu, il suffit d'ouvrir le boîtier pour que les écouteurs se connectent à votre téléphone. Mais si le boîtier se retrouve à court de batterie, les écouteurs, même boîte fermée, vont se connecter automatiquement à votre téléphone. Donc en réalité, il faudra veiller à recharger la boîte avant qu'elle soit déchargée. Sinon, en résumé, la marque Soundpeat nous a fabriqué des écouteurs qui nous donnent un super son, bien équilibré, qui de base, sans devoir trop trifouiller dans les paramètres. Sinon, bien sûr, vous pouvez faire votre propre réglage qui est déjà super bien. Le processeur Snapdragon Sound qui équipe quand même les plus grands, par exemple les Bose Quiet Comfort Ultra, fait vraiment la différence. Avec des écouteurs plus basiques, le compressage audio est trop compressé, ce qui fait croire que le chanteur parfois articule mal et mange ses mots. Ici, avec le processeur Snapdragon Sound, le compressage audio est vraiment réduit, ce qui fait qu'on a un son très audible et donc il n'y a pas cet effet d'impression de mauvaise articulation de la part du chanteur. Donc on a des écouteurs aussi de dernière génération, faciles d'utilisation, qui tiennent très bien à l'oreille, qui sont confortables, même si je ne suis pas très fan des intra-auriculaires. Comme vous le voyez, il n'y a aucune LED sur les écouteurs. Moi, je préfère comme ça, je préfère qu'il n'y ait pas de LED, je trouve ça encore plus élégant. Petite LED d'indication, bon, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose sur les écouteurs, donc pour moi, ça ne me dérange pas et je trouve ça préférable. En tout cas, la marque Soundpits n'est pas parfaite comme toutes les autres marques, mais si on souhaite le meilleur, qualité, prix, performance, Soundpits est la marque qui ne nous décevra pas avec un suivi de leurs produits. Des mises à jour, même après plusieurs années. Si vous êtes du style comme moi à privilégier les petites marques, des petites marques qui développent et fabriquent eux-mêmes leurs produits, Soundpits est une marque à soutenir. Sans compter qu'ils proposent également des prix accessibles au plus grand nombre. Si les R4 Pro vous intéressent, vous avez le lien dans la description. Je vais bientôt tester aussi leurs versions R4 Lite, moins chères, qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, et ce ne sont pas des intras. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider et conseiller. Encore merci aux anciens d'avoir regardé, commenté, partagé et liké. Et merci d'avance au nouveau pour vous être abonné. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dimbodoroan. Sous-titrage ST' 501